Salut les amis, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes favoris du moment, ça fait genre super longtemps que je ne l'ai pas fait et pourtant j'aime trop ces vidéos, ça me permet de vous partager un peu toutes mes petites trouvailles en sachant que moi justement je m'inspire beaucoup, je me nourris d'énormément de choses, ça veut dire que tous les jours je vais soit lire un livre, écouter un podcast, regarder un documentaire je fais au final peu de séries films et tout ça pour le divertissement, j'en fais quand même et je vais vous partager celle que j'adore en ce moment mais c'est plutôt axé, voilà qu'est-ce qui va me permettre encore une fois de me développer personnellement, qu'est-ce qui va me permettre d'apprendre quelque chose, bref c'est parti ! Alors le premier livre dont je veux absolument vous parler c'est The Slight Edge de Jeff Olson, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre de description avec les versions françaises et ce livre moi je l'ai beaucoup aimé, j'en avais beaucoup entendu parler, c'est un best-seller on va dire américain assez connu dans tout ce qui est développement personnel et tout ça et c'est sur pourquoi toutes les petites disciplines du quotidien sont les choses en fait qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs et que c'est toutes ces petites choses en fait qui semblent complètement insignifiantes qui au final cumulées vont faire qu'on va aller dans une direction ou une autre donc on est de manière générale tout le temps en mouvement enfin on va dire que tout l'univers, tout ce qui se passe autour de nous, nous-mêmes, enfin ce qui se passe dans notre corps c'est en constant mouvement et soit en général le mouvement va un peu dans le côté négatif soit dans le côté positif et du coup comment on fait pour se créer des routines qui font qu'on grandit, qu'on s'améliore et qu'on va plus vers la vie qui nous correspond plutôt que justement qu'on se détériore, qu'on détériore notre santé et qu'on justement s'enfonce dans des habitudes qui ne nous correspondent pas ou en tout cas qui ne nous servent pas. En fait je crois que ce bouquin m'a fait un vrai déclic sur à quel point c'est facile pour toutes les dépsisions en fait du quotidien de ne pas les faire autant que les faire et que c'est là en fait où tout va se déterminer pour notre avenir alors que sur le moment on ne dirait pas du tout sur le moment de se dire bah aujourd'hui je ne vais pas au sport, aujourd'hui je peux bien manger McDo, aujourd'hui je ne sais pas je ne vais pas méditer parce que voilà toutes ces petites décisions qui sur le coup on se dit bah c'est pas ça qui va nous faire enfin qui va nous faire mourir, c'est pas ça ou alors justement aujourd'hui je peux bien fumer encore une clope aujourd'hui je peux bien encore me la coller et je ne dis pas évidemment qu'il faut arrêter complètement encore une fois mais c'est toutes ces décisions répétées où on va justement se lâcher un peu et pas être autant discipliné avec nous-mêmes et se dire bon allez aujourd'hui je dors un peu plus bon allez aujourd'hui finalement je ne médite pas, bon allez je peux bien me faire craquer sur un repas comme ça qui vont faire que ça va nous éloigner petit à petit en tout cas de la vie, des objectifs dont on a envie et voilà pour moi ça a été un vrai déclic, je le savais déjà évidemment que c'est ce qu'on fait au quotidien c'est le moment présent qui compte le plus mais il m'a apporté une nouvelle perspective et surtout il m'a redonné une motivation dont j'avais besoin de chaque jour en fait prendre les bonnes décisions au mieux possible et évidemment de temps en temps faire des écarts mais pas autant qu'avant vraiment vraiment pas autant qu'avant ensuite un deuxième livre qu'un ami m'a recommandé et que j'ai vraiment adoré c'est vos zones erronées de Wayne Dyer et ce livre là en fait pour moi il regroupe vraiment tous les concepts de développement personnel en un seul livre et super bien écrit, super facile à lire et franchement ça a été, j'ai adoré et pareil c'est un des livres qui m'a inspiré à revenir sur mes bonnes habitudes, à retrouver un peu cette rage de vouloir justement devenir la meilleure version de moi-même je pense que c'est normal qu'il y ait un peu des hauts et des bas et que des moments, bah justement on a pris des habitudes pendant des années et des années des habitudes à la fois mentales et à la fois physiques de ce qu'on fait bah c'est pas en un an, en deux ans que ça va changer donc je suis sur mon chemin aussi j'imagine comme vous tous et ce livre là ça m'a fait un bon, on va dire récapitulatif de toutes les choses que j'avais apprises et pour de nouveau retrouver le courage en fait de me remettre sur ce chemin là et pas de me laisser aller vers quelque chose qui était certes plus facile mais qui est pas ce que je veux vraiment alors ne soyez pas étonnés de ce changement soudain de luminosité c'est juste que j'avais complètement zappé que j'avais des experts qui venaient pour le carrelage dans mon appartement et ils ont sonné juste en mode oh non, j'étais en train de filmer en plus j'avais laissé un bordel pas possible dans ma chambre bref, il me reste peu de temps parce que le soleil est en train de se coucher même si j'ai une très jolie vue du coup mais je veux finir donc de vous parler des livres que j'étais en train de vous expliquer les deux autres livres dont je vous parlais, que je suis en train d'écouter c'est Les femmes veines de Vénus et Les hommes de Mars et franchement, ce livre il m'apprend beaucoup parce que j'ai jamais vraiment lu encore de livres sur les relations hommes-femmes sur nos différences et tout ça et moi j'ai tendance à être un peu dans le je veux qu'on soit égaux j'aimerais qu'on... pourquoi on dit ça, qu'une fille fait ça, pourquoi un handicap mec fait ça et en fait du coup ça me rassure quand même sur plein de points sur le fait qu'on est quand même fondamentalement différents qu'on a des fonctionnements avec les hommes qui sont très différents et c'est ok comme ça, c'est juste hyper important d'apprendre à connaître l'autre et d'apprendre à savoir pourquoi ils interprètent nos messages de la bonne manière ou pourquoi ils n'arrivent pas à interpréter nos messages justement pourquoi ils ne voient pas nos signaux et juste je pense que c'est un livre qui peut énormément aider si on est en couple mais surtout aussi aider dans ses relations hommes-femmes de manière générale que ce soit avec ses frères, son père, avec ses amis mecs voilà, si on est une meuf et inversement évidemment si on est un mec mais en gros je pense vraiment que c'est un peu un des livres que tout le monde devrait lire parce qu'il est un peu long, il est un petit peu répétitif sur certains trucs mais il donne plein de tactiques sur si elle dit ça, en fait en réalité elle pense ça et du coup il faut agir comme ça ou s'il fait ça en réalité c'est parce qu'il pense que justement ça va lui faire plaisir et surcomprendre aussi justement les valeurs fondamentales des hommes, les valeurs fondamentales des femmes qu'est-ce que nous on a besoin justement pour se sentir bien qu'est-ce qu'eux ils ont besoin parce qu'on a tendance à donner ce qu'on aimerait recevoir mais c'est pas forcément la bonne chose à faire c'est comme un peu les 5 langages de l'amour dont je vous avais déjà parlé et en fait il faut du coup trouver qu'est-ce que c'est que l'autre a besoin et comment je peux lui donner ça et avoir la curiosité justement de le faire donc je vous conseille vraiment, c'est un livre qui m'a été recommandé un paquet de fois déjà par des amis, mes parents qui l'ont lu quand ils avaient 30 ans parce que c'est un livre maintenant qui est un petit peu vieux et du coup, ils sont encore ensemble donc j'imagine que ça a bien marché il y a aussi un couple d'amis qui fait que travailler ensemble et du coup ils vivent ensemble tout le temps et au bout d'un moment ils sont un peu retrouvés dans un carrefour où ils ne savaient pas trop comment gérer la situation et ce livre les a vraiment aidés à sortir de ça donc voilà, j'en ai entendu beaucoup parler et je comprends pourquoi, moi ça m'a déjà appris beaucoup de choses le deuxième c'est La santé parfaite de Deepak Chopra c'est le premier livre de Deepak Chopra que je lis alors que ça fait un moment que j'ai envie de lire un de ses livres parce que je le vois un petit peu partout et du coup c'est sur l'Ayurveda et un peu les bases de l'Ayurveda c'est hyper intéressant moi je suis en train vraiment de rentrer dans une démarche pour soigner mon corps et surtout soigner du coup mon ventre avec lequel j'ai eu des soucis depuis plus de 10 ans et que j'arrive pas vraiment à régler et un peu les méthodes jusqu'ici que j'ai essayé n'ont jamais vraiment fonctionné et là de voir comment je peux peut-être réussir à me soigner en prenant en compte toute ma santé de manière générale comme la naturopathie, l'Ayurveda ça prend en compte évidemment l'être dans son intériorité avec aussi le côté psychologique donc c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup donc je me fais à la fois suivre par une super naturopathe qui est Elphi Charlie qui est connue aussi sur Instagram je vous conseille d'aller voir ses conseils elle est top donc je me fais suivre pareil et en même temps du coup je m'informe moi de mon côté en particulier sur l'Ayurveda où là je découvre déjà beaucoup de choses sur mes déséquilibres pourquoi par exemple je me sens toujours mal quand je suis dans un climat très humide et froid pourquoi justement j'ai tendance à manger plus de certains aliments que d'autres et ça explique beaucoup de choses dans mon comportement par rapport à qui je suis parce qu'il y a trois doshas et voilà vous avez peut-être un mix aussi de certains doshas en gros c'est votre type, votre morphologie mais il peut y avoir le doshas morphologique enfin de psychologique et le doshas justement de votre corps bref vraiment si vous êtes un tout petit peu intéressé par l'Ayurveda je vous le conseille vivement parce que moi je suis déjà à fond dedans et j'apprends plein plein de trucs d'ailleurs ce livre je l'ai commencé parce que c'était une des recommandations d'un podcast donc ça me permet de faire la transition vers les deux on va dire épisodes de podcast que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps et c'est le podcast Bouge ton curcuma donc c'est un podcast qui va parler justement de la santé de manière générale et surtout des médecines alternatives et il y a un épisode avec je vais essayer de ne pas bouffer son nom Amélie Clergue-Vaurès qui parle de l'Ayurveda justement et qui m'a beaucoup inspirée et elle parle de ce livre donc c'est pour ça que je l'ai commencé mais cet épisode est super intéressant comme beaucoup des autres épisodes justement sur ce podcast que je vous recommande vivement le deuxième podcast j'en ai déjà parlé un paquet de fois c'est le podcast de Tim Ferriss mais là c'est un épisode en particulier c'est le 357 qui est sur comment en gros dépasser ses peurs et être plus créatif et j'ai beaucoup aimé ce podcast qui est en anglais par contre évidemment et c'est avec une auteure qui a écrit un livre sur les introvertis je me définis de manière générale plus comme extravertie mais je me retrouve quand même de plus en plus dans pas mal de côtés de l'introvertie aussi et du coup c'est 1h45 de podcast et vraiment moi j'ai appris plein de choses ça m'a beaucoup inspirée et je l'ai beaucoup aimée ensuite on passe au documentaire et il y a une série de documentaires que j'ai adoré sur Netflix qui est Demander au docteur qui se passe en Australie et c'est avec des médecins en fait c'est 3 scientifiques donc j'aime bien ce mix en général de voir quand même tout ce qui se passe du côté des médecines alternatives mais de rester bien aussi consciente de tout ce qui se passe du côté de la médecine on va dire plus classique et de tous les faits scientifiques parce que les études il y a quand même beaucoup de travail derrière et on peut quand même leur faire confiance de manière générale et du coup là c'est 3 scientifiques qui vont parler de sujets bien spécifiques à chaque fois comme le sport l'alcool le sommeil enfin plein de sujets qui moi m'intéressent beaucoup et ils vont faire à la fois du coup des expériences sur eux-mêmes donc des petits trucs qui sont pas hyper scientifiques mais qui permettent de comprendre comment ça agit sur nous par exemple l'alcool ils font un repas tous ensemble où ils boivent je crois 6 ou 7 verres d'alcool et il y a une fille qui est toute mince et toute petite un mec qui est bien maraïque et bien grand deux jumeaux qui vont pas il y en a un qui va manger l'autre qui va pas manger et tout le monde boit la même quantité et à la fin ils se font souffler et on voit qui a eu le plus gros taux d'alcoolémie et voilà et c'est des petites expériences comme ça qui sont hyper intéressantes et dans chaque épisode il y en a une plus des faits en fait scientifiques justement sur les différentes thématiques donc moi ça m'a appris plein de trucs je vous le recommande vraiment c'est hyper intéressant un autre documentaire que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai trouvé à la fois hyper intéressant et à la fois un petit peu flippant c'est I am not your guru de j'allais dire Tim Ferriss encore mais non c'est de Tony Robbins qui est donc un grand grand coach hyper connu aux Etats-Unis de développement personnel et qui est genre immense et qui fait voilà des qui est hyper charismatique il a une grosse voix et tout ça et qui est hyper motivant moi j'ai déjà regardé pas mal de ses vidéos et là on voit comment se passe son séminaire d'une semaine qui fait surtout aux Etats-Unis et c'est hyper intéressant de voir et en même temps voilà c'est je sais pas comment dire mais ça remue un petit peu parce qu'en même temps on se dit est-ce que vraiment c'est une bonne chose est-ce que d'un côté on voit ces gens qui sont transformés par une expérience comme ça moi ça me fait grave envie de tester parce que parce que j'aime bien ce genre de truc et je pense avoir assez de recul justement pour pour pas me faire avoir dans certains on va dire mauvais côtés de ce côté développement personnel et je pense c'est pour ça qu'il dit je ne suis pas votre gourou c'est pour pas tomber un peu dans le culte en fait donc dans tous les cas ça vaut le coup de le regarder ça vaut le coup de comprendre un peu comment ça se passe dans son séminaire et surtout d'apprendre des expériences que les gens partagent pendant le documentaire qui sont parfois hyper intenses et hyper enfin on se dit derrière ça fait relativiser sur ses propres problèmes aussi je vais y arriver alors dans les séries je suis en train de bouger je parle super vite parce que j'ai bientôt plus de lumière les séries on va dire la série coup de coeur que j'ai eu là et récemment et je pense que peut-être que j'arrive genre 30 ans après mais c'est This Is Us et c'est une série sur une famille qui est voilà une famille aux Etats-Unis et en fait la série est construite comme quoi on voit le passé des parents et en même temps le présent du coup de la famille aujourd'hui avec les enfants donc il y a 3 enfants qui ont la trentaine il me semble et avec à chaque fois des flashbacks de leur histoire d'avant et franchement c'est surtout en termes d'émotion cette série elle transmet tellement on s'accroche tellement au personnage et j'en suis qu'à la première saison pour l'instant mais moi j'ai trop accroché vraiment ça me on se rend compte que voilà c'est les petites choses de la vie qui rendent la vie belle aussi mais qu'il n'y a pas tout qui est beau tout le temps même si évidemment là aussi des fois c'est un petit peu genre la famille parfaite et tout ça il y a aussi beaucoup d'entrailles au milieu du truc surtout justement quand ils ont grandi mais vraiment moi cette série elle m'agrippe le coeur j'adore vraiment j'adore bon les réglages de luminosité de cette vidéo vont être un peu on va dire approximatifs mais on va s'en sortir alors ensuite un des films qui m'a le plus marqué du coup ces derniers mois c'est Bohemian Rhapsody qui est sur le groupe Queens et je l'ai trouvé mais juste exceptionnel enfin moi ça m'a vraiment ça m'a donné des frissons et j'adore encore une fois les films en fait où c'est des histoires vraies parce que ça me permet de m'inspirer ça me permet de me dire ça c'est possible et de me rendre compte à quel point il y a des humains différents sur cette planète et à quel point certains humains peuvent accomplir des choses incroyables et franchement je trouve ça génial qu'un film comme ça nous amène Freddie Mercury à notre génération qui ne l'avons pas vraiment connu et nous fasse le rencontrer un peu on va dire par le biais de cette histoire et les musiques évidemment de Queens je les ai entendues depuis mon enfance mais mettre une histoire derrière maintenant ça leur donne une toute autre signification et moi maintenant je m'écoute des albums de Queens de temps en temps juste parce que ça me renvoie au film et toutes les émotions que j'ai vécues pendant le film vraiment je l'ai vraiment adoré j'ai l'impression que je finis toutes mes phrases par genre vraiment les gars j'ai adoré je vous recommande je pense que vous avez compris mais que c'est ma vidéo de mes favoris donc je pense que vous avez compris que tout ce que je vous dis je l'adore mais c'est pas grave j'aime bien le répéter bref j'espère que cette vidéo vous aura plu que ces favoris bah voilà vous allez les tester vous allez les adorer autant que moi je compte sur vous pour me partager vos favoris du moment du coup en commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao